Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Comment le miracle arriva ? » John Carmégan vivait à Vélor en Inde. Il était lépreux et un stade avancé de la maladie. Sur le plan chirurgical, notre station missionnaire ne pouvait pas faire grand-chose pour lui. Ses pieds et ses mains ayant subi des dommages irréparables. Mais ce que nous pouvions lui offrir, c'était un endroit pour vivre et un emploi dans notre centre missionnaire. John était atteint de paralysie faciale sur un côté du visage. Et de ce fait, il ne pouvait pas sourire normalement. Quand il essayait, la distorsion irrégulière de ses traits attirait inévitablement les regards sur sa paralysie. Souvent, les gens sursautaient à sa vue ou reculaient avec un geste d'effroi. Aussi apprit-il à ne plus sourire. En plus de cela, il avait à l'origine de graves problèmes sociaux. Et il était difficile de lui faire reconnaître ses vols et sa malhonnêteté. Il traitait les autres malades avec cruauté. Sans doute, était-ce une réaction au fait qu'il était défiguré. Pour exprimer sa colère contre les autres, il devenait l'auteur de troubles et il devenait violent. Allant même jusqu'à fomenter des grèves de la faim contre la mission, la vie était quasiment unanime. Il n'y avait rien de bon à tirer de lui. Cette situation attira l'attention de ma mère sur John, car c'était souvent vers le rebut de l'humanité qu'elle se tournait. Elle s'attacha à John, lui consacra du temps et en fin de compte le conduisit à la foi chrétienne. La conversion, cependant, n'arrêta pas sa colère contre le monde. Il se fit des amis parmi les autres malades, mais une vie de rejet et de mauvais traitements l'avait rendue amère pour toujours à l'égard de quiconque n'était pas malade comme lui. Un jour, comme pour me défier, il me demanda ce qui arriverait s'il se rendait à l'église évangélique de Vélore. Le dimanche suivant, j'ai emmené John. C'était une simple bâtisse en briques peintes à la chaux et recouverte d'un toit de tôle ondulé. Instant d'extrême tension pour John. On peut à peine imaginer le traumatisme que représentait pour un lépreux le simple fait d'entrer pour la première fois dans un tel lieu. Je me tins debout avec lui au fond de la salle. Aucune réaction n'apparaissait sur son visage paralysé. Mais le tremblement qui agitait son corps trahissait son combat intérieur. Je priais en silence pour que personne ne manifeste le moindre signe de rejet. Dès le premier cantique, un Indien assis dans les dernières rangées se retourna et nous vit. Nous devions former un couple bien étrange, ce blanc debout, à côté d'un lépreux dont la peau par endroit n'était que cicatrice et couture voyante. Je retins mon souffle. Le miracle alors se produit. L'homme posa son recueil de cantiques, arbora un large sourire et montra la chaise vide à côté de lui, invitant John à venir s'y asseoir. Rien n'aurait pu l'abasourdir davantage. A petit pas hésitant, traînant, il s'avança vers la rangée où se trouvait l'Indien et prit place à côté de lui. Je remerciais Dieu du fond du cœur. Ce simple incident s'avéra être un tournant dans la vie de John. Des années plus tard, en voyage à Vélor, je fis un crochet pour aller visiter une usine que l'on avait construite tout spécialement pour employer ces personnes handicapées. Le directeur me dit qu'il allait me montrer une machine qui fabriquait des petites vis pour machines à écrire. Tandis que nous traversions les salles bruyantes, il dut élever la voix pour m'annoncer qu'il allait présenter son meilleur ouvrier. Un homme qui venait de gagner le prix offert pour toute l'Inde par la société mère. Ce prix récompensait l'ouvrier ayant fourni la plus grande qualité de travail avec un minimum de rebut. Comme nous arrivions sur son lieu de travail, l'ouvrier se retourna pour nous saluer. Et qui vige alors ? Le visage tordu, reconnaissable entre tous, de John K. Megan. Il essuyait ses mains trapues, pleines de graisse, et m'adressa le sourire le plus disgracieux, mais aussi le plus beau, le plus radieux que je n'ai jamais vu. Puis il me tendit dans sa poume ouverte pour que je les examine une poignée de petites vis de précision. Ces petites vis lui avaient fait gagner le prix. Un simple geste d'accueil peut paraître peu de choses, mais pour John K. Megan, cela avait été décisif. Après toute une vie où il s'était fait juger par les gens sur sa seule image physique, il avait enfin été accueilli sur la base d'une autre image. Sachons accueillir les gens qui ont des difficultés, qui sont différents de nous, qui ont des handicaps. Et aimons-les avec la grâce et la joie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada